alors alors j'ai effectué un test une comparaison entre mischief un logiciel que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps il y a quelques jours et le logiciel manga studio que j'utilise depuis un an on va dire intensivement depuis un an intensivement en tout cas pas mal donc là fait donc j'ouvre mischief ça c'est l'interface alors j'avais déjà fait un petit test rapide donc sur les layers j'ai deux layers sur lesquels j'avais commencé à dessiner mais je vais donc reprendre tout ça ça c'est un dessin que j'avais fait sur papier que j'ai ensuite ancré voilà après je voulais le de retravailler un petit peu en numérique pour pouvoir mettre les couleurs alors donc au niveau de l'interface de mischief comme on peut voir c'est assez assez pur et comme c'est clair ça tue pas les yeux il n'y a pas trop de contraste avec le avec la feuille c'est vrai que le seul truc cequel je pourrais dont je pourrais m'inspirer sur ce logiciel c'est peut-être éclaircir mon environnement donc là quand on appuie sur tab tout disparaît mais ça c'est quelque chose qu'on retrouve aussi sur sur manga studio ah oui petite précision j'utilise la scintiq la wacom scintiq compagnon donc il ya la fonction touch donc en appuyant avec les doigts en les écartant les et en les ramenant l'un contre l'autre on a donc le zoom et le dézoom voilà donc rotation aussi normal voilà tout ce qui la fonction touch en tout cas comprise dans dans mischief alors là c'est donc le voilà premier essai avec le le crayon c'est un peu clair pas top à dire que comme j'ai l'habitude déjà d'un autre logiciel il faut déjà trouver un crayon qui me qui me convient donc là au niveau du la fluidité c'est aucun problème ça suit bien alors par contre faut pas se fier à la flèche qui assure l'écran je sais pas pourquoi il ya un décalage entre là où je pointe et là où où je dessine voilà bon ça c'est un décès pour ce qui serait dit le feutre pour faire l'ancrage final alors c'est vrai que je sais pas je trouve qu'au niveau du du toucher c'est pas la même chose que pour le crayon le crayon j'ai l'impression qu'il suit davantage le il suit davantage le la façon de dessiner comme que l'on aurait sur un papier que peut le faire justement le système d'ancrage là franchement je trouve que c'est du coup je fais du très assez maladroit je voilà j'ai pas la sensation de quand je fais l'appui j'ai pas la sensation que la pression est vraiment respectée ça c'est le petit bémol de ce que je peux apporter ce logiciel qui me fait me dire au premier abord ce serait plus un logiciel pour faire du croquis ou peut-être retravailler un croquis qu'on a fait sur papier plutôt qu'un logiciel de pour ancrer alors pour colorier d'ailleurs je me dis encore moins bon je vais tester un peu ça allons-y or bon déjà je sur mon dessin je vois bien que c'est pas bien centré après parce que c'est vraiment nécessaire sur un dessin pas tout le temps disons qu'à partir du moment où l'oeil commence à le cerveau commence à se poser la question s'il ya pas quelque chose de bizarre là effectivement ça peut être ça peut être ennuyeux après la chose à faire quand on dessine sur une en numérique ce qui est bien c'est qu'il ya toujours la possibilité de faire un flip horizontal comme ça ça permet de voir ce que donne son dessin avec un oeil nouveau voilà donc c'est une façon de de détourner en fait l'habitude que le cerveau peut avoir en regardant un objet on le retourne et du coup on le redécouvre donc je sais que quand on dessine sur papier j'ai vu des gens sur des sur internet j'ai vu des gens utiliser un miroir pour voir justement ce que ça pouvait donner voilà il avait toujours un petit miroir avec eux dans leur effet de leur matériel de dessin ça permet de te faire la différence c'est vrai que c'est pas mal encore numérique bon ça va plus vite c'est plus simple on n'a pas besoin de miroir mais donc au niveau dessin non le crayon comme je dis là c'est il est assez fidèle à la façon que j'aurais de dessiner sur du papier donc bon là dessus j'ai pas grand chose à dire en fait c'est bon si je dois si je devais effectivement changer de logiciel de dessin je j'avoue que c'est peut-être que je pourrais l'utiliser pour je pourrais peut-être l'utiliser pour pour faire des croquis voilà mais bon on va voir effectivement la différence qu'il ya en matière de croquis dans dans manga studio un petit réactif 1 après j'ai utilisé le flip horizontal pour voir si si c'est pas gênant visuellement s'il ya pas quelque chose que je raterai au niveau du dessin alors bon au passage comme ce dessin je les fais je crois c'était il ya deux ans du coup bon et des choses que qui me plaisent plus vraiment alors plutôt que de faire du recopier pur et simple j'en profite pour faire un petit un petit rafraîchissement du dessin voilà c'est un peu statique au niveau du visage parce qu'en fait à base c'était inspiré d'un jouet d'un singe avec un singe savant un singe avec une cymbale donc là je me dis bon je vais changer un peu ça et donner un visage un peu mécontent un peu un peu plus énervé et on va lui donner la grimace qui va avec donc bon voilà effectivement en bas j'ai rééquilibré parce que est vraiment une partie qui partait trop trop sur le côté en dessinant sur le papier j'avais pas fait attention à ça non plus c'était pas centré donc bon voilà comme je disais là j'ai un bug d'affichage de la flèche bon c'est pas bien grave l'idée c'est surtout de faire la comparaison entre les deux logiciels donc au niveau des palettes on voit que voilà les palettes passent en photoshop sur le côté un petit flip horizontal globalement on a c'est équilibré si ce n'est que je vais mettre sur la bonne un bon axe de rotation alors oui donc au niveau des palettes on a les mêmes comme photoshop à savoir les layers les différents outils les l'outils c'est assez limité effectivement on a vraiment un outil de dessin on n'a plus d'outils crayon feutre comme on aurait dans manga studio et c'est sur la gauche là que l'on que l'on retrouve les différents types de dessin que l'on différents type de de mine de 2 2 de crayon que l'on voudrait qu'on voudrait avoir je sais pas alors j'avoue que on verra tout à l'heure mais en utilisant ce crayon j'ai pas j'ai pas exact c'est vrai que j'ai pas exactement la même sensation de liberté pas la sensation de liberté sensation de liberté mais le type de crayon et ça reste en fait du un crayon gras voilà ce serait l'équivalent d'un crayon gras je me souviens plus les équivalents hb 2b h bon ça fait longtemps que que j'ai plus ça en tête mais donc voilà c'est peut-être pas le crayon le plus utile pour ça alors ce qui est intéressant c'est voilà dans ce logiciel il ya une fonction de zoom quand on zoom sur ce sur ces personnages on a on a la possibilité de faire un zoom mais quasi enfin même pas quasiment mais à l'infini ce qui fait que on peut vraiment carrément dessiner des choses à l'intérieur de ce que l'on dessine par exemple dans une pupille on peut redessiner tout un tout un décor même c'est comme si on avait une nouvelle feuille à l'intérieur de la feuille après donc à la base j'avais été j'avais testé pour ça en disant que c'était génial et que quand il y avait des détails à faire sur un dessin du coup qu'on pouvait facilement les exécuter bon alors bon comme je disais je change encore la figure de mon de mon singe là je le rends un peu plus vraiment un peu plus agressif donc au niveau de l'interface donc j'y reviens on a aussi avant arrière qui est sur le côté donc dès qu'on veut retourner en arrière soit on va utiliser le raccourci clavier ou le raccourci de du bouton configuré sur sa tablette ou alors justement l'icône de retour donc la gomme pareil on a différents types de gomme donc jusque là j'utilisais une gomme qui était assez sèche donc mais je vais tenter une gomme qui qui sera un peu plus qui va laisser encore un peu les traits en dessous pour pouvoir les rectifier voir lequel je peux je préfère au final donc là je vais commencer un peu pour après voilà bon là c'est vraiment la gomme sèche je commence à rectifier un petit peu certaines choses et à marquer en fait certains traits pour pour l'ancrage pour vraiment donner les angles les traits principaux à conserver sachant que c'est vrai que j'avais l'habitude de vraiment faire tous les tracés de tout fermer avant maintenant je le fais plus trop puisque ça comme ça ça comment dire disons que c'était bien quand on utilisait par exemple un un seau le seau dans une pour coloriser pour avoir toute une surface remplie mais visuellement ça ferme trop et ça manque de c'est pas très aéré je trouve au niveau d'un dessin en tout cas pas dans ma façon de dessiner alors ma petite découverte apparemment ce qui est bien c'est que l'on peut rendre transparent car tout tout l'interface du logiciel et logiciel lui-même donc ça c'est très intéressant c'est vrai que c'est la première fois que je vois ça ce qui fait que quand on est en train de un petit je fais une petite règle je finis juste quelque chose voilà quand on est en train de on fait un dessin et que l'on est en recherche d'un design ou autre ce qui est pas mal pour ça justement c'est de conserver l'espace de travail et d'avoir juste en dessous peut-être une page une série de dessins ou une série de photos en référence qui va nous permettre de faire le dessin ça j'avoue que je l'avais jamais vu sur un autre logiciel et je trouve que c'est vachement bien bon je vais éclaircir un peu je vais faire un nouveau calque pour voir un peu voilà bon ça c'est vraiment les autres ça c'est un autre crayon utilisé je vais tester effectivement l'ancrage alors comme je disais au niveau de l'ancrage ben voilà là j'avoue que je perds la fluidité qu'il y avait avec le crayon je trouve que c'est grossier c'est ça respecte pas mais mes traits ça c'est vraiment c'est pas propre c'est pas propre on a des épaisseurs différentes on a en tout cas pas au bon endroit c'est du coup ça va me nécessiter de ça va me demander de faire trop de retouches de gomme ouais c'est pas c'est pas super pour ancrer son dessin en tout cas en ce qui me concerne ça ne me convient pas ça manque de plein et de délier à savoir le côté fin et épais qu'on peut retrouver sur sur certains brush qui vont donner cet effet un peu de plume ou de calligraphie ou ce genre de choses voilà il n'y a pas assez de je trouve qu'il ya on n'a pas assez de possibilités à ce à ce niveau là pourquoi il ya des parfois est ce que c'est une question d'utilisation du logiciel à certains moment je vais réussir à le faire avoir un très fin et épais plus fin mais c'est est ce que c'est parce que j'ai pas encore l'habitude de ce logiciel mais normalement ça devrait être ça devrait se faire instinctivement tout de suite le logiciel de vous me permettre de de respecter mon montrer comme je le veux et là j'avoue que si ça me demande un effort pour faire ce type de choses si je commence à réfléchir là dessus c'est pas bon voilà donc franchement à ce stade là je suis je suis pas satisfait alors que j'ai déjà essayé des logiciels tout de suite sans forcer j'arrivais facilement avoir à récupérer mon style de dessin donc là on a les préférences justement c'est ça on a possibilité avec le curseur d'avoir soit le stylo enfin l'arrondi du stylo on ne voit pas à l'écran mais c'est un problème d'affichage soit une la croix soit ne rien mettre ou soit celui du système donc j'imagine que le système c'est ce sera une flèche qui va apparaître ensuite on a free and curves smoothing ça ça correspond à la rectification du trait que l'on est en train de faire alors ça c'est une chose je suis pas super fan parce que si comme en plus je tatoue je suis oublié quand on tatoue le trait que l'on fait il est définitif donc quand je dessine en numérique ou sur papier il faut que mon trait il soit précis droit en tout cas il soit précis qu'il n'y ait pas de vague tout comme il le serait sur la peau de quelqu'un et là le fait d'utiliser ce type de free and curve smoothing ça je trouve que c'est un peu triché sur son style de de dessin sauf si vraiment on veut faire un cercle parfait dans un dessin mécanique puis encore je trouve qu'il ya d'autres moyens je suis pas trop pour alors le scale pane with wind with canvas zoom ça permet justement l'alité sur sur ça permet en fait justement de respecter la taille du stylo malgré le fait que l'on va zoomer donc là pour le moment si si je zoome je vais un zoom et en fait dans la feuille et je vais garder la même dimension de ce stylo par rapport % comme si c'était une nouvelle feuille donc du coup je vais zoomer et si par exemple je suis à 10 pour un tracé je vais zoomer et bien je serai à nouveau je serai toujours à 10 mais dans la dimension de zoom en proportion aux zooms en question là je les retirer et là comme et on n'a pas cette cette fonction donc j'ai beau zoomer et ben j'étais à 10 je suis à 10 là je suis à 6 si j'étais à 6 en zooms sans et ben je reste en zooms 200 je resterai aussi à d'un à 6 et ça fera un gros trait alors que si on utilise l'autre fonction si j'aurai je me retrouve à zoom sans je suis à 6 je zoome à nouveau sur 200 et bien ça va faire l'équivalent du 6 mais sur 200 et du coup le tracera restera fin j'espère que c'était clair ce que je disais et c'est vrai qu'à la base j'ai essayé en fait ce logiciel pour pouvoir pour tester justement cette fonction de de zoom infinie et me permettre de faire des détails et finalement je me commence à me dire ouais et ce qui était intéressant dans les zooms infinis c'est qu'il n'y a pas de pixels à l'écran donc on n'est pas gêné par tout d'un coup à avoir un pixel à dessiner avec du des gros carrés on n'est pas gêné par par ça visuellement mais finalement je me dis que on aura beau dessiner des détails il vaut mieux qu'ils soient visibles directement sur la feuille alors que si on s'amuse à zoomer à fond sur un dessin ces détails qui n'existeront pas si on s'amuse à imprimer la feuille par exemple ou si tout simplement on le regarde sur son écran si on n'a pas la possibilité de zoomer si ce n'est pas pour une fonction particulière je ne sais pas moi sur une application ou autre ou si c'est pour une bande dessinée interactive ou ce genre de choses il n'y a aucune nécessité de faire d'utiliser le zoom quoi ça peut peut-être être intéressant pour une performance graphique enregistrée par exemple on s'amuse à à raconter une histoire on enregistrerait par exemple son écran et on aurait son image à l'écran on raconterait une histoire en zoomant au fur et à mesure ou en se déplaçant sur différents endroits du dessin je ne sais pas il y a peut-être quelque chose à faire mais de l'ordre de soit de la performance en tout cas pour une narration mais pour dessiner simplement je pense que ce n'est pas c'est pas utile donc là je teste du coup j'essaie de voir en dessinant très fin vu qu'on est sur les dents et finalement je me dis que voilà je retrouve encore le problème c'est-à-dire que il n'y a pas de début et de fin de tracé j'ai l'impression c'est ça qui me manque c'est-à-dire que j'ai pas l'impression de commencer un dessin j'ai pas l'impression que quand je pose mon stylet sur mon dessin qu'on voit où le trait a commencé et où il s'est terminé comme si on avait un rotring par exemple avec le rotring c'est on a vraiment un trait qui a de la même épaisseur de bout en bout alors c'est bien pour le dessin pour certains types de dessins une façon de dessiner mais dans ma façon de dessiner ça me plaît pas voilà donc là voilà donc du coup je on va voir ce que ça donne du coup ce manga studio voir la différence alors celui-là il y a déjà un dessin parce que j'ai déjà testé je vais recommencer toujours avec la base de ce dessin et on va voir alors déjà première chose ce qui est bien c'est que voilà comme on est dans manga studio déjà le dessin je peux le différencier de mon tracé à savoir le mettre en deux clics je le mets tout en bleu voilà comme ça ça représente vraiment ma base j'ai même pas besoin d'éclaircir le d'éclaircir le layer de changer son opacité je le mets en bleu et voilà au niveau de l'espace de travail voilà effectivement c'est plus sombre mais on est peut-être plus concentré sur la feuille mais ceci dit on peut aussi changer la couleur de l'environnement ça c'est pas un problème alors je suis en train de chercher de voir la façon dont on peut cacher les éléments tout autour donc voilà c'est shift tab tab et shift tab tab je m'en souvenais mais je me souvenais pas de shift tab donc avec shift tab on peut avec tab on retire les palettes sur le côté avec shift tab on retire tout ce qui est au dessus en conservant quand même un minimum l'enregistrement le saut pouvoir effacer bref toutes ces icônes au dessus on a on peut quand même on les conserve quand même en sachant que les deux flèches en question c'est les flèches de retour d'annulation ou de récupération du trait donc là on a tous les paramètres ça qui est bien avec manga studio on a vraiment beaucoup de paramètres pour les stylos les pinceaux les feutres le plume la plume voilà donc là voilà par exemple là si on est sur du un crayon léger on peut toujours aussi changer sa densité pour le faire encore plus léger mais par défaut déjà par défaut tous les brush qui sont proposés ils sont ils sont déjà très bien quoi on a pas besoin de faire trop de modifications on peut déjà s'en contenter je veux dire on a même de l'effet pastel bref c'est vrai que c'est on a une très très large gamme de ça c'est le mechanical pencil donc c'est vraiment le côté qui garde une seule épaisseur alors c'est pas mal pour les dents justement comme ça on a vraiment quelque chose d'assez fin voilà et déjà là rien que là tout de suite on est là le confort est vraiment différent quoi c'est on peut utiliser aussi un peu comme des crayons de couleur ça c'est vraiment si on veut peut-être faire un croquis grossier ça c'est pas mal c'est ce que je fais j'utilise des fois on n'aura pas besoin parce que j'ai déjà mon croquis de fait mais pour un croquis grossier c'est bien les traits sont pas très fins là c'est vraiment le côté rough à savoir le côté on retrouve le grain un peu le grain de la feuille ça si c'est pas mal on a vraiment cette sensation aussi de travailler sur une feuille encore plus alors déjà que la wacom au niveau de la texture de l'écran on a cette sensation le retrouver en plus visuellement ça rend la chose encore plus fidèle au crayon je sais pas si on voit la différence d'exécution au départ je me suis que c'était parce que j'étais plus à l'aise dans manga studio mais bon mais je pense vraiment que le les différents types de crayons il fait pour quelque chose quand même c'est pas mal 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 hein c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal je laisse un peu tout ça avancer comme je disais vu que le dessin est déjà fait je fais des petites rectifications mais j'avoue que l'idée de le rendre un peu plus en colère plus expressif continue à me plaire donc je le refais bon là franchement à ce stade je me dis je suis bien voilà et je lui dis à par contre un truc qui me dérange du coup je me rends compte que j'ai pas assez de place par contre donc ça m'arrive des fois je dessine je dessine et je me sens un peu un peu coincé je me rends compte que j'ai toutes les fenêtres d'ouvertes allez hop donc bon vraiment je vois là je suis plus à l'aise les clés les crayons de manga studio par défaut sont vraiment fait pour retrouver la sensation que l'on a sur une feuille ça c'est j'avoue que voilà après avoir essayé l'autre je je me rends compte à ce que c'est le visuel aussi c'est à l'oeil d'avoir visuellement la sensation de du crayon sur le papier qui fait qui fait réagir le cerveau autrement je sais pas mais en tout cas je là je me sens vraiment beaucoup plus à l'aise quoi c'est pas une question d'environnement parce que sincèrement je préfère l'environnement de de mystique ou un environnement de sketchbook parce que c'est tellement clair c'est tellement épuré on est il ya que du papier j'ai l'impression on voit du papier et ensuite on voit l'interface alors que là j'avoue qu'on voit on voit les deux les deux l'interface s'impose quand même mais quand même je me sens beaucoup plus à l'aise et mais tu peux même vous amuser à revenir en arrière revenir en arrière pour pour voir le la vitesse d'exécution sur l'autre ah ben ce que je vais faire c'est que je vais rajouter un en bas une petite en vidéo là l'exécution sur sur michetif comme ça on a vous n'avez pas besoin de faire cette comparaison je vais la faire pour vous rajouter en bas en bas ou à gauche ou à droite donc encore l'effet miroir mais comme je disais on les cours on retrouve dans notre logiciel là je me rends compte que mon dessin est un petit peu bancal chose dont je m'étais pas rendu compte sur le papier voilà là on est déjà à quelque chose qui est qui passe déjà mieux pour le cerveau un petit passage un petit découverte au passage je me rends compte que en faisant en cliquant en faisant shift et en recliquant plus loin on obtient un trait nickel droit donc pour ma femme pour dessiner je pense pas que ce soit nécessaire parce que vraiment je préfère faire en sorte de réussir mais mais très sans aide logiciel mais bon pour certaines occasions peut-être pour quadrillé pas quadrillé mais en tout cas pour peut-être centrer vérifier si c'est bien droit ça peut ça peut aider bien que dans ce logiciel on est on est une règle une grille dont on peut juste aussi d'ailleurs ajuster les on peut aussi on peut ajuster les dimensions de cette grille donc voilà là je me détache effectivement du dessin de base je peux partir sur sur autre chose mais sincèrement là on voit au niveau du la façon dont les traits partent que voilà il ya un confort qu'il n'y avait pas dans dans l'autre logiciel et là pour le coup sincèrement je me sens plus à l'aise et et tout d'un coup ça va déjà je pense j'ai l'impression d'être allé plus vite pour réaliser le visage là du personnage et là j'ai en aussi j'ai encore j'ai envie de continuer donc je suis suffisamment à l'aise pour vouloir faire plus de choses sur mon dessin je voulais juste présenter un peu tout ça rapidement et là tout d'un coup je j'ai envie de continuer ce personnage et de de rajouter des éléments de mettre plus de détails donc preuve que j'ai j'ai pas envie de passer à autre chose j'ai pas envie de passer au à l'ancrage j'ai envie de continuer davantage ce personnage et le faire évoluer donc c'est vraiment une preuve de confort à l'aise et Merci. Allez, on va marquer un peu tout ça. Là, on a le bouton retour. On a les flèches avant-arrière. Alors, justement, ce qui est intéressant, les flèches avant-arrière, elles sont juste au-dessus, au centre de la feuille au-dessus. Ce qui fait que, quand je suis en train de dessiner et que je vais rectifier quelque chose, j'ai juste à lever le coude, à cliquer et je reviens en arrière. Alors que pour l'autre, c'est vrai que j'ai eu tendance à aller vers le côté, cliquer et revenir au centre. Alors, pour le coup, c'est plus rapide. Alors, je n'arrive pas à expliquer pourquoi, mais c'est beaucoup plus rapide. Pourquoi elle serait plus rapide ? Je ne sais pas. Déjà, les boutons sont plus larges, ça c'est sûr. Mais, 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 je ne sais pas. Alors, peut-être que vous aurez la réponse, mais c'est vrai que, pour le coup, je suis en train de dessiner. Paf ! Peut-être parce qu'effectivement, on fait plus de mouvements avant-arrière, je ne sais pas. Je n'en sais rien. Mais, enfin, haut ou bas. Et tout d'un coup, le fait de, pouf, relever le coude, de cliquer pour revenir sur le dessin, ça me semble plus rapide ou plus logique, je n'en sais rien, par rapport à l'anatomie humaine, que d'aller sur le côté et de cliquer. Alors, en fait, je n'ai toujours pas changé de crayon. Je suis resté sur le même, sauf que là, je me dis, bon ben, j'utilise juste une pression différente. Là, j'étais vraiment léger et j'utilisais une pression un peu plus forte. Bon, voilà, comme je disais, je suis plus à l'aise. J'ai l'impression que j'ai envie de continuer. Et là, je me dis, bon, allez, hop ! Je vais lui rajouter des choses à ce singe. Je pars complètement du singe que j'avais. Je m'éloigne complètement du singe que j'avais pris à la base. Et je suis parti. Donc bon, allez, on va rajouter encore d'autres anneaux. Je vais le rendre encore plus en colère. Marquer tout ça. Il y a un peu plus de détails. Alors, bon, je n'ai pas toujours le réflexe de Claire. Je vais cliquer sur Tab pour avoir vraiment l'espace complet. Parce que je pourrais très bien cliquer sur Tab et n'avoir que le haut des icônes. Mais c'est vrai que dans l'idéal, il faudrait avoir un autre écran sur lequel on aurait toutes ces icônes. On aurait une feuille sur tout l'écran, on aurait une feuille complètement blanche. Et à côté, on aurait toutes ces icônes sur un autre écran. Est-ce que je rajoute de la bave ? Je ne sais pas. Allez, non. Ah, mais je vois aussi que j'aurais pu même retirer la barre de Windows sur le côté. Mais bon, ça ne me gêne pas tant que ça. Ce n'est pas bien grave. J'ai encore quand même beaucoup de place. Là, je suis sur du 13 pouces 1. Sur la tablette Wacom. Donc, je suis bien. Allez, hop, un peu de poils. Pour les poils, je me dis, bon, on va suivre un peu la forme du visage. Et donner aux poils, accentuer la forme, donner des détails d'information de ce singe au niveau de son anatomie avec les poils. Donc, en bas, c'était au niveau de la gorge. Sur le côté, c'était le sens du poil. En bas, au niveau du cou, toujours. Au niveau, sous les yeux, au niveau des pommettes, c'est donner justement, sans retrouver le côté arrondi. Voilà, après, des petites touches par-ci, par-là. Mais ouais, voilà, vraiment, je suis plus à l'aise. Et du coup, j'ai envie de continuer, de donner plus de détails. Je pense que c'est important aussi, quand on dessine, de se sentir tellement à l'aise, de ne pas avoir envie de finir son dessin à tout prix. Et prendre le temps de continuer à se faire plaisir et rajouter du détail si on a envie. En sachant qu'après, c'est incroquis. Donc après, si on veut retirer du détail quand on est sur le dessin final, on peut le faire. Et on peut décider, on peut faire le tri. Voilà, qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on garde pas. Donc là, je vais éclaircir. Et je vais choisir un layer spécifique pour l'ancrage. Ce sera un layer de vecteur. Alors ce qui est intéressant dans ces layers de vecteur, c'est qu'on a différentes options. On a déjà la possibilité de rectifier le tracé. Alors encore une fois, comme je dis, moi je suis pas du tout pour. On peut faire une rectification point par point de ces tracés. Je suis pas pour. Comme je dis, je tatoue et il faut absolument que chacun de mes dessins soit mes traits. Une fois que je les ai faits, ils soient le plus définitif possible. Donc si je m'amuse en numérique à modifier mes traits ensuite, il y a quelque chose que je vais perdre quand je tatouerai, quand je travaillerai sur la peau. Et c'est vrai que quand je dessine, j'essaie toujours de penser encore un minimum tatou. Quoi que je fasse, au moins au minimum, donc de penser tatou sur ma façon de bouger. Même si c'est pas la même chose, mais j'essaie d'y penser. Il faut vraiment ne pas procéder de garder un lien entre les deux. Donc là, on est sur du trait vraiment très très fin. Ce qui m'oblige des fois à épaissir. Je ne suis pas trop satisfait. Je ne suis pas à l'aise avec cette façon de dessiner. Quand c'est trop fin. D'emblée, j'aime pas. Donc c'est vraiment le Tuning Turnip Pain. Calligraphie, on a du plein et du délié, mais on n'a pas de contrôle sur l'endroit où ça va être plus épais ou sera plus fin. Voilà, donc ça ne me plaît pas non plus. Les effets de lignes, bon c'est... Je ne suis pas fan non plus. Donc en général, j'utilise le Mapping Pain qui est assez proche d'un feutre avec la sensibilité de la pression. Donc ce qui est très bien, c'est qu'autant je vais pouvoir dessiner très fin si je n'appuie pas trop. Et si j'appuie davantage, je vais pouvoir avoir un trait beaucoup plus épais. Ce qui fait que je vais pouvoir déterminer... C'est la pression de mon doigt en fait, la pression sur l'écran qui va déterminer justement l'épaisseur de mes traits. Et ça, je pense que c'est plus en raccord avec ma façon de dessiner, ma logique de rester proche aussi du tatouage parce que c'est un peu pareil aussi. Au niveau du tatouage, quand par exemple on fait un trait... Alors évidemment, il ne faut pas trop enfoncer les aiguilles. Donc il y a quand même une distance maximale à respecter. Mais si on veut finir par exemple un trait en pointe, on a juste à relever la main au niveau de l'aiguille de façon à avoir une pointe. donc l'encre se... On fait sortir l'aiguille de la peau assez rapidement pour avoir une pointe vraiment très fine. Tout ça sur un angle de 45 degrés, comme ça, ça laisse une trace vraiment fine. Alors que si... Enfin bref, ça c'est vraiment du détail du tatouage. Mais tout ça pour dire que ce stylo... Comment dire ? Ce brush me convient davantage parce que je peux vraiment définir parfaitement l'endroit qui sera plus épais par rapport à un autre. Et c'est vrai que d'avoir différentes épaisseurs, ça aide à faire en sorte que les gens se concentrent plus sur un détail qu'un autre au niveau d'un dessin. Donc plus le trait sera fin et plus justement cette partie sera moins à regarder ou moins essentiel. Après la petite astuce c'est que c'est de faire aussi en sorte que quand deux choses se collent ou sont très rapprochées dans un dessin, de les séparer soit avec aucun trait et c'est la couleur qui va faire la différence. Ou alors de les séparer avec un trait très fin. Bon là je vais changer la résolution, j'étais à 72 dpi. Je vais changer la résolution parce que quand je zoome ça commence à être pixelisé. Voilà c'est le petit détail qui ne me plaît pas trop. Donc autant tout de suite choisir une dimension suffisante pour sa feuille ou alors effectivement quand on passe à l'ancrage de passer à une résolution qui est plus proche de ce que l'on voudrait. Pour que quand on zoome on n'ait pas de pixels sur l'écran. En tout cas on peut l'avoir éventuellement sur le crayonné puisque c'est pas notre dessin définitif. Mais ne pas l'avoir en tout cas sur le feutre, sur le brush, avec le brush. Voilà bon tout ça c'est vraiment mon ressenti. Il n'y a pas vraiment d'obligation ou de règle absolue. Je peux peut-être même dire des bêtises mais voilà c'est des choses que j'ai constaté et qui fonctionnent avec moi. Et oui pour revenir à ce layer vecteur, la seule chose que je trouve intéressante, enfin que je peux parfois utiliser c'est, bien qu'encore une fois je trouve que c'est un peu de la triche, c'est quand on va croiser deux traits pour que les traits soient terminés parfaitement. On a la possibilité de paramétrer sa gomme et on va pouvoir gommer non pas uniquement la partie que l'on touche avec la gomme mais la partie, et puis on va pouvoir gommer le trait entier jusqu'à l'intersection de l'autre. Ça c'est une des fonctions. Ou alors on peut même aller jusqu'à paramétrer sa gomme pour pouvoir éliminer le trait indépendamment de celui qui le croise. Donc c'est tout le trait qui va être effacé plutôt que la partie uniquement que l'on touche. Donc bon voilà, comme je disais, je vais pas aller bien loin pour l'ancrage, c'était vraiment pour montrer la différence entre les deux. Mais comme je disais, voilà, je peux partir fin, finir épais, je peux commencer épais, finir fin, je peux rester très fin. Voilà, là on est vraiment sur la pression, le respect de la pression absolue. Et la pression, pour le coup, dans Manga Studio est respectée autant sur les crayons que sur les plumes, que pour l'ancrage, que pour la couleur. Voilà, c'est tout le temps tout le temps respecté, c'est précis, ça reste précis. Voilà, j'essaie de, comme je disais, de plus forcément finir absolument les traits en faisant en sorte qu'ils se rejoignent. En dessinant, effectivement, on rend, on fait un dessin style cartoon ou autre, mais c'est en rapport avec la réalité. Et dans la réalité, il n'y a pas de traits, on n'a aucun trait en fait. Ce sont les différences de couleurs et les différences d'ombrage sur les objets, le modelé, qui les définissent en fait. Et c'est vrai que c'est intéressant, en dessin, de redonner un peu cette partie de la réalité, cet aspect de la réalité, dans un dessin. En tout cas, aujourd'hui, dans ma façon de dessiner, il vaut mieux effectivement que j'aille les traits plutôt que je les ferme tous. Merci. 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 Je parlais de tatouages tout à l'heure, mais il y a aussi des... Je parlais des pointes, comment réussir à avoir des pointes en tatouages, et le rapport avec la... avec le dessin sur une tablette mais il y a une autre chose qui va carrément à l'opposé de ce que j'ai dit c'est que dans un tatouage il faut aussi quand même arriver à avoir selon son style un tracé régulier au niveau du trait donc garder la même distance entre l'aiguille la même distance d'aiguille la même profondeur d'aiguille sur la peau sinon on a un trait qui peut ne pas être très propre déjà il faut que ce soit droit mais il faut que ce soit régulier en tout cas mon test est terminé je ne vais pas finir maintenant je ferai peut-être une autre vidéo pour mettre la fin